Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vais vous partager dans cette vidéo deux, peut-être trois secrets des couples heureux. Les secrets que vous pourriez mettre vous aussi en place dans votre vie pour vivre à peu près la même chose si ce n'est mieux. Parce que le bonheur de certains n'est pas forcément ce dont les autres ont besoin pour leur bonheur. J'espère que ça va vous permettre vraiment de trouver ce qui correspond à vous. D'accord ? Ce qui vous correspond. La première chose à savoir, c'est que pour vraiment être heureux dans sa vie, de couple avec son partenaire, avec sa partenaire, il faut faire le choix de l'être. Il faut choisir de construire une vie de bonheur ensemble. Il faut le décider. Oui, au début de la relation, vous vous entendez bien. Peut-être même qu'après un certain temps dans la relation, vous vous entendez toujours bien. Vous êtes très compatibles. Les choses semblent aller de soi. Ça fonctionne normalement. C'est très bien. Mais à partir du moment où vous allez prendre la décision d'agir pour qu'il en soit toujours ainsi, voire même que cela s'améliore, parce que vous voulez contribuer à plus de joie en commun, là, vous aurez fait un pas important. Mais si vous ne décidez pas véritablement d'agir pour amener le bonheur dans votre relation, vous allez peut-être connaître un certain bonheur, mais ça va être quelque chose qui se fait tout seul. Et quelque chose qui se fait tout seul, c'est quelque chose par rapport à laquelle vous n'avez pas vraiment de véritable pouvoir. Vous ne pouvez pas en augmenter l'intensité. Vous ne pouvez pas en augmenter le volume, parce que vous subissez ce que vos tendances du moment vous permettent. Mais quand vous prenez la décision et que vous faites le choix d'agir véritablement pour apporter les ingrédients pour ce bonheur-là, vous avez posé la première pierre. C'est fondamental de décider d'agir pour être heureux ensemble, pour construire cette relation de bonheur-là. Est-ce que vous avez fait ce choix? Est-ce que vous avez pris cette décision? As-tu pris la décision d'agir pour être heureux ou heureuse dans ta relation? Réfléchis. Si tu ne l'as jamais fait, il est temps pour toi de le faire. La deuxième chose des couples heureux, c'est qu'ils ont le souci d'y parvenir. Le souci, ce n'est pas simplement de se dire « Ah, mais il faut que je fasse telle chose, sinon il va me quitter. » Parce que ça, ce n'est plus du souci, c'est de la peur. Ce n'est pas de se dire « Ah, il faut que je fasse telle chose, sinon il va moins m'aimer. » Et s'il m'aime moins, il risque de me quitter, il risque de me quitter. Et quand on fait ça, on peut se compromettre. On peut effacer sa propre identité. On peut se sacrifier, sacrifier son être véritable, tout simplement par peur d'être quitté ou par peur de se retrouver seul. Le souci dont je vous parle, c'est de se demander « Qu'est-ce que je fais pour porter mon couple à un niveau plus élevé ? » « Qu'est-ce que je fais pour élever le niveau de mon couple ? » « Qu'est-ce que je fais pour contribuer activement à ce que mon couple connaisse le bonheur ? » Le souci est lié au fait qu'on se pose ce type de questions. Si vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir « Comment je fais pour que les choses soient meilleures ? » Pour entretenir ce que j'ai, pour que l'autre ait un visage de joie sur son visage, un sourire de joie sur son visage, pour que l'autre ait des yeux qui pétillent rien que parce que j'ai fait ce que j'ai à faire. Si vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions, de « Comment est-ce que je fais pour élever le niveau ? » C'est que vous devez vous la poser maintenant. Parce que ça veut dire que vous avez encore tout un vaste champ d'exploration devant vous pour expérimenter et goûter à cette possibilité-là. Le souci, pas le souci dans le sens souffrance, mais le souci dans le sens éveil, dans le sens « Je reste vigilant à ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. » Parce que celui qui ne se soucie pas, ne veille pas, si je ne veille pas à construire le bonheur dans ma relation, pourquoi est-ce qu'il devrait se construire tout seul ? Il y aura peut-être des éléments et tout, mais quand je me pose la question et que je me soucie véritablement, « J'œuvre activement. » « J'œuvre activement. » D'accord ? Le troisième élément qui est vraiment important pour apporter le bonheur dans sa relation, c'est d'accepter l'autre dans sa différence. C'est d'être capable, lorsqu'il y a une situation, de comprendre que l'autre n'est pas moi. L'autre est différent de moi et même si je ne comprends pas ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, je l'accepte parce que c'est sa façon de voir les choses, c'est son point de vue. C'est d'être capable de côtoyer une personne qui a une façon de vivre, de voir la vie, ou certains aspects de la vie qui n'est pas forcément la vôtre, mais à partir du moment où cela ne s'oppose pas à vos valeurs communes. C'est d'être capable de laisser de l'espace à l'autre pour qu'il puisse étendre ses ailes, étendre la personne qu'il est ou qu'elle est, prendre une place véritable, se sentir en sécurité pour pouvoir être véritable, véritablement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Laisser à l'autre de la place pour exister, laisser à l'autre de la place pour être, laisser à l'autre de la place pour simplement s'épanouir. Parce que quand vous donnez de la place à l'autre pour s'épanouir, à se donner, à être la personne qu'il ou elle est censée être, à vivre ce qu'il ou elle est censée vivre, à vivre ce qui lui permet de s'épanouir, ce qui lui permet de se sentir bien, ce qui lui permet de se connecter aux appels, et à l'appel qu'elle a au fond de lui, ou qui elle a au fond de lui. Quand vous laissez la place à l'autre de se réaliser, là, vous touchez le jackpot. Là, vous posez les actions absolument clés qui vont permettre à l'autre de se rendre compte qu'à vos côtés, elle est au bon endroit. Parce qu'une personne qui est à vos côtés est capable d'exploser en étant la meilleure version de qui elle est, explosée dans le sens, je dégage une vibration élevée, parce que je suis dans ma chanson personnelle, je suis dans ma légende, je suis dans ma musique, en fait. Quand une personne sait qu'auprès de vous, elle peut pleinement se réaliser, vous lui ouvrez le boulevard pour que le bonheur entre dans votre relation, dans sa vie et dans votre relation, parce qu'elle saura vous le rendre. D'accord ? Et je vais vous rajouter un quatrième élément, d'ailleurs, pour contribuer à plus de bonheur dans votre vie de couple. Le quatrième élément, c'est que des personnes qui œuvrent pour avoir plus de bonheur dans leur couple, c'est des gens qui travaillent sur soi. On apprend à faire des efforts sur soi-même pour le bien de l'ensemble. On apprend à changer certaines choses en soi pour donner la place au couple d'exister. On apprend à transformer certaines choses en soi dans le sens meilleur pour donner la place à ce qu'on est en train de construire ensemble, d'exister et de vivre. On apprend à s'oublier, ne serait-ce qu'un petit peu, pour dire à l'autre, viens, existe. On apprend tout simplement à grandir. Voilà. Voilà les quatre éléments que je voulais partager avec vous. Au début, j'en ai annoncé deux, peut-être trois. On se retrouve à quatre. What else ? Et puis quoi ? Vous êtes fâché parce que vous avez quatre éléments et pas trois ? Non, je ne pense pas. Donc, si cette vidéo vous a inspiré, je vais demander simplement à ce que vous la partagiez, que vous mettiez en plus si vous avez aimé, et que vous me disiez dans les commentaires s'il y a des éléments que vous aimeriez partager et qu'ils peuvent contribuer à avoir un couple plus harmonieux. Peut-être des choses que vous, vous mettez en place dans vos relations, ou des choses que vous, vous avez déjà mis en place dans vos relations. À très bientôt dans la prochaine vidéo couple. Ciao.